C'est à cul avec un gros camion que je décide de vous démarrer cette chronique. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas nouveau le matin. Il y a un petit peu de trafic, mais quand on parle du vin, on peut parler aussi de traficage. Les vins trafiqués, est-ce que ça existe ? Alors oui, il y a toujours eu des fraudes, mais je vais plutôt faire référence aux fraudes légales, si on veut, quelque part. En fait, on parle de plus en plus de vin nature, vin bio, et c'est une mouvance qui prend de plus en plus d'ampleur, car en effet, on a de plus en plus de vins qui sont trafiqués à la vinification. Quand je dis trafiqués, c'est-à-dire qu'on va rajouter des tannins non naturellement dans le vin. On va enlever de l'alcool. On va rajouter une poudre qui va permettre d'acidifier. On va passer le vin dans des machines qui font ce qu'on appelle de l'osmose inverse, et qui vont faire en sorte qu'on peut contrôler exactement tout ce qu'on peut enlever, rajouter en vin. En gros, on transforme toute la beauté, le côté naturel du vin, en une recette qu'une entreprise va mettre au point et essayer de répéter chaque année. Or, toute la beauté du vin reste quand même dans le fait que c'est un produit unique, un produit artisanal, un produit unique, qui, même si vous goûtez la même cuvée du producteur sur un millésime différent, et bien, même là, c'est deux vins différents. Et bien, dans le cas de ces vins, justement, un peu trafiqués, et bien, chaque année, ça goûte pareil. Alors, au bout d'un moment, on se lasse, mais si ça peut garantir à certains producteurs, qui généralement font quand même un certain volume, d'avoir un vin qui n'est pas mauvais, mais finalement qui n'est pas si bon que ça, ben, moi, je dis, vive les vins nature, hein ! Alors, essayez de faire la part des choses entre vins trafiqués et vins pas trafiqués, et, ben, en attendant, je vais essayer de voir si ça débouche un peu au niveau de ce putain de trafic du matin en allant vers Montréal. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501